Musique Cette nouvelle vidéo est donc pour faire la vidéo de mon atelier, de la disposition, du contenu, tout a vraiment changé, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo, donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire, et restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer en fait, ce que j'ai dans ma chambre, je ne vais pas vous montrer en détail, mais je vous le montre, l'endroit où j'arrange mon scrap, et une partie de mes rubans qui sont toujours dans ma chambre, que je ne pourrais pas bouger, donc voilà, c'est bien jusqu'à la fin, je vais vous les montrer, donc voilà, je suis de commencer, donc je mange d'abord par le haut de l'atelier, il y a tout simplement, pour le plan de travail, une grande pâte de carrelage, il y a ici, donc il y a des pancartes, la petite épicerie, et la pancarte que j'ai fait en technologie, quand je devais peut-être en 6ème, et donc sur le côté, il y a des petits carnets, donc ce sont deux carnets qui viennent de chez Emma, dedans en fait, c'est, voilà, les achats internet, donc voilà, j'ai toutes mes commandes, et l'autre, c'est, je range ce qu'il y a sur ma boutique de matériel, des commandes, voilà, mais je l'ai, ça fait longtemps, je ne l'ai pas mis un jour. Sur l'eau de l'atelier, il y a toutes mes encres e-zink, ici c'est vraiment toutes les irisés, et deux sprays, donc, vides, que je n'ai pas encore utilisés, et dans ce petit rangement, ce sont toutes mes cannes, donc c'est en fait la tour de perles, parce que, voilà, maintenant, j'en ai vraiment beaucoup, donc dans les cinq premiers tiroirs, voilà, toutes les perles qu'il y a, je ne vais pas vous faire le détail à chaque fois, vous voyez à peu près les perles que c'est, voilà, voici ce qu'il y a dans la deuxième rangée, la troisième rangée, donc, voilà, et pour finir, donc, la quatrième rangée, donc voilà ce qu'il y a dans les trois prochains tiroirs, donc c'est des plus grands tiroirs, dans le premier, ici, c'est vraiment plein de sachets de perles qui n'ont pas de rangement, qui ne sont pas en grande quantité, perles Miyuki, donc il y a une grande partie en sachets quand je les achète en gros, donc ça revient un peu moins cher, mais c'est quand même très très cher, c'est un gros budget de les acheter en gros, et après c'est quelques flacons, donc voilà, et dans le dernier, c'est toutes les décos, micro-bis et certaines poudres, voilà, c'est, non, c'est vraiment que les micro-bis quasiment, donc voilà, et dans le dernier tiroir, c'est toutes mes nouvelles créations, donc la vidéo est déjà postée, je vous invite à la voir, le lien sera à la fin de la vidéo, il y a vraiment tous les outils, donc ils sont vraiment à portée de main, donc au-dessus, vous avez trois pancartes, enfin affichent la petite épicerie, premièrement, sur le côté ici, j'ai plusieurs papiers, des tutos, là c'est les mots quand j'ai fait les échanges, des séparateurs pour la tour juste ici, derrière j'ai la tecli-glue, au-dessus j'ai la crème de Wipam, la fimo liquide, la déco 3D, et des lames de skapelle, ce sont charpies que j'ai trouvées chez Noz, et derrière j'ai des feutres Posca, des stylos et d'autres feutres, qui n'ont pas forcément de marque connue, et sur l'autre côté, c'est vraiment un des endroits que je préfère, et c'est vraiment le plus important, c'est vraiment tous mes outils de modelage, en général, et de montage, c'est mes pinces, des pinceaux, les outils de modelage, une fourchette, une cuillère, voilà j'ai ramené ma cuisine, mais voilà, la fourchette sert pour les nœuds, et la cuillère me sert quand je fais mes sachets, ou des fois j'en ai besoin, pour des choses diverses, ça peut me servir, enfin bref, des piques, des scalpelle, d'oudine tools, là voilà, ces d'oudine tools de couleur sont vraiment super bien, avec un bol tools, des poudres de chez Fimo, là c'est mon rouleau tout simple en acrylique, c'est vraiment celui que j'ai depuis tous mes débuts, il est vraiment super bien, les cols, donc la azulite que j'utilise de moins en moins, j'utilise la E6000, qui est vraiment super super bien, et là c'est des petits outils de modelage, que j'ai pu trouver chez Aliexpress, et après il y a d'autres outils, donc là je suis à la droite, de tous mes outils, où il y a deux petits tours que j'ai récupérés, que j'avais abandonnés pendant un certain temps, donc en haut de ces deux petits tours, j'ai mes poudres Perlex et Perfect Perle, et d'autres décos, donc pour les Perlex c'est tout de la série numéro 2, et les Perfect Perle, je ne sais pas trop exactement, donc je vais vous montrer la première petite tour, donc les deux premiers tiroirs, c'est ma vaisselle en porcelaine, donc il y a des assiettes, les tasses et des plats, et vraiment plein de coupes et tout dans l'autre, dans les trois prochains, il y a le reste, donc c'est les plats cœur, et d'autres vaisselles en porcelaine, là c'est les grandes fioles, et là c'est toutes les petites fioles, il faut vraiment que je rachète des fioles, et en bas il y a le reste des fioles, avec tout plein de tailles, et formes différentes, les globes en verre avec les supports, et tout de la vaisselle en plastique, je passe maintenant à la deuxième tour, mes tiroirs ce sont mes cabochons en verre transparent, ensuite ce sont mes supports camés, donc là c'est les tout simples, donc il y a des ovales et des ronds tout simples, vraiment sans fioriture, et les autres ils sont vraiment beaucoup plus fournis, et plus originaux, il y a toutes les tailles et toutes les couleurs pareil, et dans l'autre c'est les cabochons en verre, avec les images gorgeous, et en dernier j'ai le reste de mes cabochons, et des motifs déjà montés avec leur support. Donc maintenant ici ce sont les caisses de chez La Petite Épicerie, donc sur le côté il y a toutes mes plaques de textures transparentes, donc rigides, enfin je pense que vous voyez en plastique comme ça, donc graines créatives, j'ai dans la première caisse, donc ici c'est les coupes à glace, donc les deux rangements ici, ici c'est les coulis PADICO et DECOMATE, et là les WIPAM, derrière il y a la BACON BAND et le gel hydroalcoolique, et toutes les chantilly de couleurs, la petite épicerie, donc voilà il y a vraiment plein, et j'aime trop parce que je fais les bicolores avec, et j'aime trop faire les chantilly bicolores, mais bon, je, voilà. Donc dans le deuxième rangement, ce sont tous mes nœuds, voilà, avant ils étaient triés, mais ça prenait beaucoup trop de place dans la tour de perles en fait, il y en a beaucoup qui prennent moins de place là-dedans que triés, parce que je commençais vraiment à en avoir trop, et pareil, ça rentrait plus, c'est un peu galère pour les trouver, mais ça va. Donc voilà pour cet endroit, et sur le côté ce que vous voyez, là sur le côté c'est la mini poubelle qui vient de chez Babou, et à côté c'est un petit carré comme ça, plateau de chez la petite épicerie, en blanc, et après au fond en fait c'est de la résine, avec des, je crois que c'est des perles de sucre qui viennent de chez Emma. Donc en fait maintenant avoir fait le haut de l'atelier, je vais vous montrer en fait l'entre-deux, comme je l'appelle, de l'atelier. Juste ici je vais vous les montrer. Le premier rangement, donc c'est le coran, sur le côté là il y a les polystyrènes pour le séchage du vernis, le vernis pour les feuilles d'or, vernis Fimo, la laque de finition, des graines créatives, le vernis mat Cernit, et deux petits pots de vernis Fimo, ma skin tape, mais enfin c'est de la dentelle quoi déjà, autocollante, ma râpe Fimo, des choses que je n'utilise plus pour le séchage, mais que je garde quand même, et des bâtons de colle chaude. Ensuite ici ce sont les, les bâtonnets, là c'est la pâte papier d'argile en fait, c'est genre, c'est un équivalent on peut dire de la Fimo R, bâtonnets en fait en, en carré, pour faire des pommes d'amour ou des barres papa. Les deux rangements ici sont tous mes emportes pièces, donc là il y a le plus les basiques, et là j'ai des nouveaux là que j'adore, c'est ici tout le temps, et là c'est les petits. Et derrière là j'ai de nouveau des genres de dentelles à motif Noël, pailletées cette fois-ci, et après il y a des perles, des cartes en boîte, des pochettes, des bracelets, enfin le deuxième rangement, donc c'est le moyen, donc il est rentré comme ça dedans. C'est une grande partie ma Fimo entamée, donc voilà, toutes là. Là c'est tous les mélanges, donc dans cette boîte là j'ai mis les pâtes, où j'ai fait des mélanges pour pas les mélanger, comme ça je suis sûre que j'ai que cette quantité, si je peux pas retrouver la même couleur. Exact. Toutes les pinceauvages en bois, qui ne me servent plus maintenant. C'est plein de créations, donc je sais plus trop quoi faire maintenant. Voilà, enfin pour l'instant je sais pas quoi faire. Et maintenant dans le dernier, qui n'est pas du tout intéressant, vu qu'il n'y a pas grand chose, donc là c'est les Rembrandt, donc c'est des demi-pastels secs, mais ce qui me permet d'avoir plein de teintes différentes. C'est un kit beaucoup plus basique, et là c'est un kit que j'ai jamais ouvert vraiment. Et puis l'autre lot, c'est un lot de petits pots de peinture acrylique. Je continue avec les trois tiroirs, ou le bureau. Donc le premier, il y a vraiment beaucoup de choses. Dans les lingettes, donc dans une boîte également. Sur le côté, en fait il y a les gabarits, pas de polymère, les pochoirs, pas de polymère, et également tous les pâtes de texture, dont les matices collas, ce que j'ai donc voilà. Ensuite, là c'est une boîte avec des gâteaux, donc j'ai des poudres, des strass, des paillettes. Là c'est une boîte un peu de texture, c'est la boîte avec tous les papiers, donc des papiers un peu de tout, des papiers de carambar, des patrons, des étiquettes. Là dans la boîte, c'est toutes mes tranches de canne, et petits morceaux. Les lettres, donc c'est un kit de châtisse d'épicerie, donc avec tous mes apprêts dorés. Donc il y a des fermoirs, des bouts d'oreilles, enfin il y a tout. Ensuite la deuxième boîte, ce sont tous les filigranes, donc généralement, ceux que j'ai en plus de quantité, et en plus de modèles, sont les bronzes. Vraiment plein de décos que j'utilise quasiment jamais, mais que des fois j'aurai sûrement besoin. Tous les sachets avec les perles, mes perles nacrées. Donc c'est toutes les 6 mm, c'est vraiment la taille que j'utilise le plus. Donc voilà, j'ai vraiment plein de couleurs. C'est la boîte de fil, donc j'ai une petite partie de fil genre DMC, et le reste c'est du ruban de suédine. Ensuite j'ai également la crème pour créer des chantilly, des coulis, des choses comme ça, donc pour amolir. Un sachet avec des aimants. Voilà pour le premier tiroir. Bon, le deuxième tiroir, c'est tout ma fimo, et là c'est mon truc que je range là, c'est mon métier à tisser. Non, tout le reste c'est ma pâte polymère, donc là il y a la petite boîte avec les pâtes Burke. Et puis voilà, donc là je ne vais pas attarder, trop longtemps dessus. Je vais tout de suite continuer avec celui-ci, donc j'ai de la place. Donc j'ai ma pasta machine, des feuilles d'or, enfin d'or, cuivre, argent, il y a un peu un mélange de plein de feuilles, des encres Stazen, mais genre les couleurs. Des moules, voilà un moule, j'ai la... ça que j'ai acheté pareil en Angleterre, alors, c'est de la poudre d'opale et de la feuille cuivre rose gold. Et derrière j'ai des pots pour faire des coulis, pour les cabochons que j'ai déjà moulés. Donc en fait, les cabochons je les achète pour les mouler. Donc voilà pour le dernier tiroir. Et donc maintenant je vais passer à la partie la plus sombre, j'espère pas trop de cet atelier, et c'est vraiment le dessous. Pas forcément hyper intéressant, donc j'ai une mini plaque de calage pour quand je fais du hit gun ou quoi, les créations, je les transporte dessus. Ma grande plaque qui me sert à filmer des tutos sur la grande table à côté, et là c'est une tour avec des perles rangées classées par couleur. Donc maintenant je vais commencer ici. Alors donc dans le premier tiroir, c'est toutes... tous mes rubans, enfin non, c'est la moitié de mes rubans, une partie de mes rubans, donc parce que l'autre partie, comme je l'ai dit, elle est dans ma chambre. Deuxième tiroir, c'est toutes mes créations, donc à monter, tout simplement. Le prochain tiroir, ce sont tous mes moules. D'ailleurs c'est encore un mouler rouge. Là il y a la pâte Oumaru, la pâte Sligum. Et après là, j'ai les moules gourmands ici, dans ce bac là, et les autres moules dans l'autre. Le prochain tiroir, c'est un peu tout ce qui est peinture. Donc là j'ai la trousse avec des petits tubes de peinture, mais je crois que je vais les vider de la trousse un jour. Sans côté, j'ai toutes mes peintures vitrailles PBO, les décos acryliques 3D, donc pas mal de blancs et des chers, enfin voilà. Et derrière, c'est toutes les PBO, genre coulis, enfin, et les tulipes. En dessous, c'est, il y a mon Kleggen, un vernis Fimo, qui est un peu du son, des caprates de breloques, ou quoi. Le bicarbonate, des doux, des cadres, plein de cadres. Et voilà, c'est tout du stock, du matal comme ça. Donc, le hui vernis, pour repolir, des grands flacons, un nuancier, deux pots de Fimo liquide, un verre, de la pâte huipame, du stock de silicone, des éponges abrasives, que des ardoises rectangulaires, pour la plupart, pour créer, je vous ai déjà fait un custod, je vous mettrai en barre d'un feu. Donc voilà, il y a tout d'abord, un truc pour le montage du bijou, et après, donc il y a un autre cadre, comme ceci, et après, c'est que du tissu. Ensuite, le prochain tiroir, c'est le premier tiroir, avec mes apprêts, et puis le deuxième, donc après, c'est plus en vrac, c'est beaucoup moins rangé. Deuxième tiroir, c'est toutes mes breloques, tout simplement, il y a la partie bronze, et la partie argentée, et après, plein d'autres affaires, de breloques autour. Le prochain tiroir, c'est le tiroir de la résine, tout d'abord, avec le résine pad, ensuite, la résine cristal diamant, donc c'est la résine, de glaçage, et derrière, c'est la résine d'inclusion, glace lac d'inclusion, donc c'est le gros pack, donc là, c'est le 150 ml, et là, c'est le 720 ml. dessus, c'est le marqueur à alcool, de chez Action. Dernier tiroir, c'est le tiroir, où il y a tout ce que j'ai pour les vitrines, donc il y a des meubles, là, il y a plusieurs meubles, un plateau, des planches et du plexi pour le dessus, différents papiers, là, c'est du papier de jute, des papiers métalliques, du fil, du sable, du plastique, voilà. Vite fait, sur le côté, il y a quelques papiers blancs, et c'est pour les fonds de vidéo, et le nuancier des marqueurs, ou feutres à alcool, de chez Action. Voilà, c'est le mancheur de l'atelier, en tout cas, le plus gros de l'atelier, après le reste se passera dans ma chambre, sur quelques endroits. Tout d'abord, là, c'est la plaque de cuisson, donc il y a quelques nouveautés, dont ça, c'est un tuto, en fait, je suis en train de vous faire un tuto. En tiroir, c'est des bacs, comme ça, c'est tout ce qui est fils, donc il y a des pelotes de laine, il y a tout plein de fils DMC, du fil plus pour le DIY, donc beaucoup plus fin de chez Action, du fil de couture, de la colle à tissu, du fil de nylon là-dedans, d'autres fils DMC, comme ça, ici, et en dessous, d'autres pelotes de laine. Voilà, c'est ça. Le prochain, ici, c'est tous les sachets zip, donc il y a plusieurs sachets, surtout autocollants, maintenant, je n'ai vraiment plus du tout, quasiment, de sachets zip, il faut vraiment que j'en achète. Et la dernière caisse, c'est le stock d'après, le stock, et après, le reste, c'est encore des cordons, là, ce sont des nœuds, et après, donc il y a du stock de sachets aussi, et sinon, c'est que du stock d'après, d'ailleurs, je passe le plein, au niveau des fioles, des apprêts dorés, argent, de la chaîne, le plein de chaînes, la chaîne, pour ma chambre, j'ai ce placard-là, qui est en fait, internet, boutique, tout ça, donc pour ma chambre, si vous voulez un rond-tour, n'hésitez pas à me le demander, parce que, en ce moment, je suis en train de refaire un peu la déco de ma chambre, donc voilà, j'ai presque fini, enfin, je suis plutôt contente du résultat, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ça, un jour, je pense que je le ferai, donc voilà, dites-moi si ça vous plaît, ou pas l'idée, sinon ça ne sert à rien que je le fasse, donc après, donc dans ce tir au bras-là, pour revenir en vif du sujet, c'est premièrement, en haut, tous mes bijoux, tous mes bijoux, deux, et après, c'est ma boutique, le thalmercerie, donc là, c'est tout ce qui est emballage, emballage de commandes, avec les enveloppes, les cartes, les sachets, les autocollants, les trucs restés là, tout ça, les cadeaux, et après, en bas, c'est tout ce qui est, sur ma boutique, donc il n'y a pas tout du tout, il faut vraiment que je mette à jour, mais c'est vraiment très dur, qui vous intéresse, et le thalmerket, c'est créastella-bijoux, et pour le matériel, c'est créastella-fabrique, sur le thalmercerie, de toute façon, c'est dit en fin de vidéo, et c'est mis les liens, il y a également dans un autre endroit, ce présent tour là, donc c'est le, ce que je vous disais, le reste de mes rubans, généralement, en fait, il y a des bobines comme ça, vides, que j'achète sur ebay, des bobines déjà achetées, là, c'est dans des boîtes de tic tac, des bobines achetées comme ça, enfin, sur carton, et en haut, d'autres bobines, voilà, c'est tout le reste de mes rubans, mais dans ce tiroir là, il y a pas mal de trucs, donc ici, c'est du papier scrap, tiroir, c'est des choses que je vous prépare, en fait, ensuite, dans le deuxième tiroir, c'est tous mes tampons, pour le scrap, généralement, donc, il y a une grande partie, c'est des tampons bois, de Noël, c'est de la marque Tamping Up, des attaches parisiennes, des trucs en bois, c'est chez Florilex, que j'ai acheté des décos, des fleurs, du papier, des stickers, là, c'est le double face, là, c'est des tampons bois action, c'est la faux, de la marque Tamping Up, des daïs Florilex, un tampon Aladine, des tampons clear Florilex, là, c'est chez Action, un tampon avec des daïs, des tampons clear avec des daïs, des tampons, là, ici, comme là, ah oui, c'est un tampon long pour mon album, et en bas, c'est des écritures, là, c'est des tampons clear, et après, c'est du papier, donc là, j'ai acheté ça au salon, des papiers Toga, des blocs Toga, plusieurs, pas mal de papiers, également, action, une grande majorité, là, tous ceux qui sont là, c'est Action, des modèles de cartes, des décos, et encore, des gabarits de papier, voilà pour ce qui se crape, donc en fait, dans une case, comme ceci, il y a ce que je prends et moi, en atelier, parce que je fais des ateliers, tous les vendredis soirs, au forum de ma ville des ateliers scrap, donc dans le premier, j'ai des blocs de papier, la série, stamping up, je ne sais plus comment elle s'appelle, que j'ai dit, c'est pour faire un... il y a aussi, la pochette, genre, les outils, et tout, et d'autres, tampons clear, des tampons boissiers, elle est juste magnifique, tampons lettres, des décos, des dais, encore, des choses, qui sont quotidiens, en cours, d'autres papiers, voilà, et tout ce que j'ai mis de côté, tout ce que j'ai de côté, les photos et tout, pour mon album, sur mon voyage à Athènes, même qu'il est là, donc voilà, mais voilà, je ne vais pas trop vous montrer, là je crois, il n'y a pas de visage, voilà, c'est des genres de trucs comme ça, là encore, ce n'est pas les plus belles, donc voilà, pour un sens, c'est disposé, et il faut que j'avance, quoi, et du coup, là c'est la pochette, avec ce que je mets dedans, les stickers, d'autres photos, voilà, donc voilà, parce que j'espère vraiment, qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me demander, en commentaire, des idées de vidéos, prochainement, des revues, des tutos, tout ce que vous voulez, que vous avez vu dans la vidéo, aussi, me donner vos avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, et à laisser un petit pouce en l'air, et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir également, mes réseaux sociaux, Instagram, Instagram, et mes boutiques de matériel, et de création, tous les liens sont en fin de vidéo, et dans la barre d'infos, donc voilà, je vous dis à très vite, dans une prochaine vidéo,